Le Food in-Lab d'AgroParisTech, c'est une structure qui accompagne des entrepreneurs qui veulent innover dans l'alimentaire. On les accompagne de deux manières. La première, c'est en leur mettant à disposition des équipements, donc une cuisine expérimentale, des laboratoires et tout un banc d'équipements professionnels pour avancer dans leurs tests. Et la deuxième manière de les accompagner, c'est de les mettre en relation avec tout l'écosystème d'AgroParisTech. Donc d'une part les étudiants, avec des projets notamment étudiants, et d'autre part avec tous les experts qu'on peut trouver dans les unités de recherche d'AgroParisTech. Typiquement ici, on est dans une cuisine expérimentale. C'est un des lieux dans lesquels les startups peuvent venir travailler leurs produits, faire leur recherche et développement. Le Food in Lab, on accompagne des projets très variés qui touchent à l'alimentation durable. Ça peut être des projets qui travaillent des alternatives à la viande ou des nouvelles protéines, donc des algues, des insectes, des légumineuses, ce genre de produits. Ça peut être aussi le développement de nouveaux aliments à partir de coproduits, donc des anciens déchets qui jusqu'à maintenant n'étaient pas utilisés et qui sont valorisés pour des nouveaux ingrédients. Les entrepreneurs qu'on accompagne ici sont au tout début de leur aventure entrepreneuriale, donc ils sont vraiment à un moment où ils vont faire des tests pour trouver leur innovation, développer leur premier prototype. Ensuite, il y a toute une phase de recherche et de scale-up pour monter à l'échelle et pouvoir produire en quantité suffisante pour commercialiser. Mais déjà, à la sortie du Food in Lab, ils sont en capacité de faire des premières productions et de vendre. Et puis, les réseaux de distribution dépendront des produits. Ça peut être en e-commerce, ça peut être dans de la grande distrib, ça peut être dans des magasins spécialisés, en B2B, etc. Aujourd'hui, l'avantage du Food in Lab par rapport à d'autres cuisines expérimentales qu'on peut trouver dans Paris, par exemple, c'est d'être connecté à tout l'écosystème d'AgroParisTech et de pouvoir solliciter ses expertises. Et maintenant qu'on est implanté sur le plateau de Saclay, c'est encore plus de réseaux de partenaires et d'expertises qui peuvent solliciter facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !